Empilement à l'équilibre précaire qui laisse entrevoir un écroulement rapide. Triste découverte de la modernité, consommer c'est polluer, produire c'est aussi détruire. Produire c'est aussi détruire, alors maintenant on s'en rend pleinement compte, mais enfin dans cette époque-là visiblement c'était pas un vrai souci. Ça, voilà, alors là vraiment on s'interroge réellement, est-ce qu'on peut imaginer une croissance durable pour garder la croissance ? Mais qu'elle soit durable et vivable pour la planète et les individus qui la constituent, et là on a peut-être une nouvelle source de bonheur à imaginer. C'est comme ça que se pose ce problème de ce point de vue-là aujourd'hui ? Écoutez, moi j'ai aimé dans ce documentaire magnifique cette expression « la pollution c'est la rançon du progrès », c'est ce qu'on disait à l'époque. Aujourd'hui la différence c'est qu'on sait que l'écologie est la rançon du progrès. On était immature dans ces années-là, on voulait profiter des biens matériels sans comprendre que le productivisme ne touche pas que les biens matériels, il touche l'humain, la gestion de l'humain, les ressources humaines en entreprise. Le productivisme brise les individus. Et c'est de ça dont on souffre aujourd'hui, que ce soit au travail, que ce soit dans le sens, la quête de sens aujourd'hui qui est ardemment défendue par les jeunes. On se rend compte que ce productivisme en fait est un productivisme de soi. Et donc je ne crois pas du tout que ce soit dans les politiques qu'est la solution, je crois que c'est une prise de conscience de la société civile. Les politiques doivent éviter les lobbies et ne pas freiner ça. Il y a aujourd'hui une prise de conscience que le progrès productiviste, finalement la limite c'est l'être humain. On ne peut pas aller plus vite, on ne peut pas forcer les êtres humains encore plus. On est complètement dégénéré dans notre rapport au travail, au management. Les gens souffrent énormément. Et donc j'ai envie de dire que c'est l'humanisme aujourd'hui qui est à la rançon du progrès. Michel Louis-Yorka et ensuite s'est promis Corinne Lepage. Je crois que toute la discussion que nous avons est sous-tendue par l'idée que la notion de progrès, il n'est pas question de l'abandonner, mais il faut la reformuler, la refonder. Mais la notion de croissance, à dire le genre. Et la réinventer. Est-ce que je m'attendais à entendre le mot peut-être décroissance ? Vous allez peut-être y lire. Oui, c'est une des pistes que certains proposent, mais moi je voudrais proposer une autre façon de réfléchir. Je crois que si on veut redéfinir le progrès, soit on essaye de le penser en termes très généraux, politiques, mondiaux, globaux, ce qui est une façon de réfléchir, soit au contraire on se centre, et ce serait ma position, sur la personne singulière. Et que peut-être, ce vers quoi nous allons, et on parle d'écologie, on pourrait parler de féminisme, on pourrait parler... Bon, c'est l'idée que le progrès, c'est peut-être la capacité de chacun à être de plus en plus, je vais le dire un peu en jargonnant, maître de son existence, à être de plus en plus maître de son expérience. Il y a un prix Nobel d'économie indo-américain, Amartya Sen, qui utilise un très beau mot. Il dit qu'il faut développer les capabilities, les capacités en gros. Eh bien, je crois que ça, c'est une belle définition du progrès, c'est-à-dire, le progrès, c'est quand chacun est susceptible d'être de plus en plus acteur de sa vie, maître de sa vie, mais à partir de là commencent les problèmes que font les politiques pour permettre... Avec un bonheur individualisé, réservé à la sphère personnelle. Pas seulement. Pas seulement. Pas seulement, ça peut aussi être dans sa sphère professionnelle. Et ça doit aussi être dans sa sphère professionnelle. Et on a aussi un bonheur à aider les autres, être dans le bénévolat, être dans l'associatif, être dans tout ça. À donner aux autres. On reçoit, mais on donne. On a un bonheur à donner. Et moi, ce que je trouve intéressant... Enfin, la révolution écologique comme gage de bonheur pour les individus, aujourd'hui... C'est quoi la révolution ? Faites-nous rêver, là. Donnez-nous envie de rêver, un peu. Alors, la révolution écologique, c'est vrai que l'écologie n'a pas fait rêver du tout pendant des années et des années. Je pense que ça a été sa difficulté. Ça a été dit, d'ailleurs, oui. Ça a été sa difficulté. Je pense que l'écologie, aujourd'hui, c'est la solution. Et c'est en ça que ça peut faire rêver. C'est-à-dire qu'on peut trouver, effectivement, des moyens de retrouver le sens de l'humain. Parce que, finalement, c'est ça que nous cherchons. Parce que ce progrès purement matériel, même s'il ne faut pas oublier qu'il y a un minimum vital qui est nécessaire. Tout le monde doit pouvoir manger, se loger, travailler. Enfin, il y a une base, quand même. Quelqu'un qui ne sait pas comment il va nourrir ses gosses le lendemain matin, vous n'allez pas lui parler de bonheur. Ça n'a aucun sens. Bon, donc, il faut un minimum. Mais, partant de là, ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est une forme, vous l'avez dit, Vincent, de sens. Et je pense que, précisément, la redécouverte du rapport de l'homme à la nature, de la manière dont on doit se comporter avec ceux qui nous entourent, comme avec les autres, la rareté des ressources et donc la sobriété avec laquelle on doit les utiliser, tout cela, à mon avis, trace un décor. Et je voudrais juste citer un rapport absolument remarquable, qui est le deuxième rapport Stern, qui est sorti début septembre 2018, de cette année, qui propose... J'imagine que c'est un rapport consultable partout sur... Oui, il est sur Internet. Ça s'appelle la nouvelle économie du climat. Et c'est un projet de, non pas de transition, mais de mutation rapide de la société mondiale pour répondre aux deux degrés, avec des investissements absolument colossaux, des créations d'emplois absolument colossales, mais effectivement, un mode d'organisation, que ce soit celui des villes, que ce soit celui des process industriels, que ce soit de l'énergie, qui est totalement différent. Nous avons mesuré, nous, l'impact de la démission de Nicolas Hulot. Je ne parle pas des considérations politiques, ce n'est pas le lieu ici, mais nous avons été interpellés par l'opinion, d'une manière qui n'était d'ailleurs pas agressive ou violente, mais qui montrait à quel point ce sujet était central. Central. Et que, sans rentrer dans la polémique, la question du rythme à laquelle nous allions, nous pensons qu'on va au bon rythme, mais beaucoup de gens trouveraient qu'il faudra aller plus vite. Enfin, en tout cas, peu importe, c'était central. Deuxièmement, sur la question de pouvoir concilier cette révolution avec la croissance, et une croissance sobre, une croissance saine, mais une croissance intéressante. Moi, je dis durable. Oui, durable, mais on n'oublie pas le mot croissance. C'est un peu ça, la difficulté, et c'est là où on a du mal à trouver l'équilibre, parce que, honnêtement, c'est le sujet central de la transition. On peut mettre, et là, je vais volontairement sur un sujet polémique, décider, on va interdire le glyphosate en six mois, on va mettre un flic derrière chaque agriculteur, et on veillera à ce que l'interdiction soit respectée. On peut faire ça. Simplement, ça met en l'air la filière agricole d'une façon gravissime. Je sens que Vincent, c'est ce qu'il y a de vous répondre. On pourrait en discuter, mais ce n'est pas le mieux. C'est un exemple, peut-être provoquant, mais on est obligé de gérer les rythmes. Moi, j'ai trouvé ça très violent, ce qu'on vous a un peu envoyé. J'ai trouvé que la société civile était très violente avec le gouvernement. Ça, je peux vous dire que les mails qu'on a reçus sont la violence animale aussi. Voilà, donc les gens sont très remontés. Et pour nuancer ce que disait... Il y a eu la marge pour la planète à l'initiative de... Oui, oui, oui. ...de youtubeurs, de nucléaires, sur le glyphosate... Autrement des personnalités inconnues du grand public. Sur la montagne d'or en Guyane, etc. Et là, vous parlez de la mobilisation de la société civile, c'est aigu. Ça prouve à quel point ce qui se passe au niveau gouvernemental est à l'opposé des propositions de la société civile et du changement de mentalité attendu. Parce que le progrès, et c'est là où je vais nuancer le propos de Michel, la capacité individuelle, le singulier, je pense que ce n'est pas toute la solution. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a de la propagande. Et que l'individu doit passer par une immense éducation pour sortir des propagandes personnelles. Donc, l'éducation, oui. L'éducation, c'est le progrès. Et c'est un peu l'histoire de la philosophie qui nous montre que le progrès, c'est accéder à la vérité et à la justice. Et puis, deuxième raison. Et deuxième raison, soyons un peu plus proches de Bakounine, qui disait que la liberté individuelle, c'est sympathique, mais elle ne peut être que collective. Et le progrès, c'est ça aussi. C'est libérer les autres et être dans une société d'hommes libres et pas simplement être libre soi. Moi, là où je vous emmène sur la révolution technologique, il y avait une fois incroyable dans la révolution technologique de l'époque, vous l'avez dit tout à l'heure, dans les innovations technologiques, on a le sentiment là aussi qu'il faut donner un sens à l'innovation aujourd'hui. À travers la révolution numérique dont tout le monde nous parle, je voudrais savoir en quoi ça peut apporter un bonheur pour demain, cette révolution qu'on est en train de vivre et qui fait suite à la révolution industrielle. Il faut revenir sur la question de l'humain, de l'humanisme et de l'humanité. Parce que derrière ces questions d'intelligence artificielle et numérique, c'est quand même l'humain qui est interpellé, avec les questions sur la réalité augmentée, avec les questions sur le transhumanisme, qui sont quand même des questions tout à fait importantes et intéressantes, et avec des bouleversements d'organisation de la société colossaux, si vous pouvez choisir le sexe de vos enfants, si vous pouvez même le modifier, si l'histoire de l'éternité, bon, on sait très bien que ça c'est un mythe absolu. La prédictivité. La prédictivité. Enfin, il y a des bouleversements sociaux considérables dont il faudrait commencer par se poser la question de savoir s'ils sont bien intéressants pour l'humanité elle-même. En ayant toujours présent à l'esprit une chose, c'est que ce que l'humanité a été techniquement capable de faire, elle l'a toujours fait, que ce soit bon ou mauvais. Ce qui est fort dans le progrès, c'est la capacité d'enthousiasme. On l'a vu dans le documentaire, c'est-à-dire que le progrès nous enthousiasme parce qu'il touche l'espérance. L'espérance d'une amélioration. Le progrès technologique nous a beaucoup enthousiasmés, mais le sens qui nous a... Le progrès technologique aujourd'hui... Voilà, il nous angoisse un peu plus aujourd'hui. Il nous angoisse parce qu'il est dans les mains de surcapitalistes, de monopoles qui visent à gérer le parc humain de façon... L'intelligence artificielle, on sait bien qu'elle va aller du côté de la technocratie et qu'elle va permettre de customiser les clients et d'arnaquer encore plus les gens. Donc la vraie nouveauté technologique, c'est Internet, c'est-à-dire l'accès au savoir. Ce rêve des encyclopédistes qui devient aujourd'hui réalité. C'est la culture de masse qui continue. Ah, à une échelle tout autre là. Encore faut-il qu'il n'y ait pas ce voile du productivisme de soi, de la consommation de soi, où on va aller chercher sur Internet des choses qui comblent notre narcissisme. Donc c'est la gourmandise de la connaissance qu'il faut susciter. Et aujourd'hui, un enfant qui est gourmand de connaissances à 16 ans, c'est un roi parce qu'il a Internet à disposition. Un enfant qui n'aurait pas cette gourmandise de la connaissance s'abrutirait à travers la technologie. Et j'ai peur que la technologie soit orientée plus pour abrutir que pour libérer. Le bouleversement que je vois moi aujourd'hui, c'est le rapport de la société civile et du juge qui font changer les États. On 1200 procès de justice climatique dans le monde aujourd'hui. Et c'est ça qui fait bouger. Vous parliez glyphosate, je vous renvoie sur Monsanto en Californie. Bon, ça c'est point. Point 2, juste un petit rappel. Le film sur les Jarawa, Peuplade primitive, qui est la plus vieille probablement vivant dans le monde aujourd'hui. Film qui dit, ou qui montre les gens qui disent, nous sommes heureux, nous ne demandons rien à personne, nous sommes heureux. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas du tout de progrès parce qu'ils ne savent même pas lire et écrire et il n'y a pas d'école. Mais quand même, ça fait beaucoup réfléchir sur c'est quoi le sens du progrès pour l'humain et quel progrès humain avons-nous fait réellement à titre spirituel depuis 2000, 3000 ou 4000 ans. Oui, mais c'est une question quand même qu'on peut se poser. Vincent Cepedes, 15 secondes. C'est très court, mais j'ai envie de finir avec vous. Je disais, l'humanisme est la rançon du progrès. J'ai l'impression que la grande transition à laquelle on assiste, c'est qu'on passe d'une idée que le progrès, c'était la concurrence, la compétition, l'exploitation de l'homme par l'homme et qu'aujourd'hui, le progrès réside dans la générosité. Ce qui nécessite une redéfinition politique et de sortir de tous les systèmes où la générosité est l'ennemi à abattre. Merci, vraiment un grand merci à tous les quatre d'avoir participé à ce droit de suite. C'est ça.